Ok, ok, et ben comme quoi, une prélogie, ça peut relancer l'intérêt de la trilogie, hein ? Et je parle pas de Star Wars, je parle de Alien. Il y a eu une vidéo très 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 récemment, voire même peut-être aujourd'hui, où justement je, c'est pas que je démontais Alien, mais je disais ce que je pensais, voilà. Et, bon je pense que vous l'avez deviné, j'ai vu Prométhéus, j'ai vu Covenant, un instant, et cela n'enlève en rien ce que j'ai dit sur Alien, on est d'accord. Mais alors là, avec, ou grâce à Prométhéus, et maintenant à Covenant, et ben je trouve que Ridley Scott a donné de l'intérêt à sa licence. C'est tout, je peux rien vous dire d'autre. Alors, qu'on soit bien d'accord sur un point. Si les Aliens originaux n'existaient pas, ce serait pas du tout pareil. Je suis pas en train de dire, d'ailleurs j'y ai pensé quand j'ai vu Prométhéus, je suis pas en train de dire que c'est un reboot. Au début, je me suis dit, c'est un reboot. T'as un vaisseau qui s'appelle Prométhéus, alors que l'autre c'était le Nostromo. Tu as une femme forte, il y a une femme forte. Tu vois un petit peu la naissance de l'alien et tout ça, là c'est un petit peu pareil, mais de manière différente. Et je crois qu'il y avait deux, trois autres petites similitudes. Ben si, le vaisseau, tout ça. Mais en même temps, tu te disais, ok, alors c'est soit un reboot, soit réellement une préquelle, notamment quand, à la fin de, ou plutôt dans le dernier quart d'heure, la dernière demi-heure de Prométhéus, ils sont dans le vaisseau, là, et puis tu as l'espèce d'entité à moitié alien, à moitié humaine, qui justement se place dans le vaisseau, t'as le casque qui se met sur sa tête, et tu te dis, oh, mais ça c'est exactement ce qu'on voit dans le tout premier alien. Sauf que, en fin de compte, je n'en sais rien si c'est ça. Parce qu'il y a le vaisseau, il y a la créature, il y a l'espèce de casque. D'ailleurs, il faudrait que je regarde le huitième passager, enfin, que je revoie à ce moment-là, parce que je ne sais pas vraiment si c'était la même tête, avec le casque. Mais en même temps, tu te dis que non, parce qu'à la fin de Prométhéus, le truc qui est sur le siège, pour que le vaisseau décolle, lui, il va du coup se friter à la perso principale. Du coup, il n'est plus sur son siège. Et donc, voilà, pour le moment, je ne sais encore pas d'où vient ce truc du huitième passager. Mais, à bien y réfléchir, je crois que l'entité qui était sur le siège ressemblait beaucoup plus à un gros alien avec une putain de tête. Et ça, à mon avis, du coup, on le verra peut-être dans le troisième. Parce qu'attendez... Parce que oui, donc là, c'est une trilogie OK, mais je crois que Ridley Scott a dit qu'il voulait faire encore trois films avant le huitième passager. Là, il me perd un petit peu quand même le Ridley. Il commence à se faire vieux. Je crois que là, ça ne va plus. Non mais, du coup, voilà, regardez ce que je suis en train de faire. Je suis en train de me poser des questions. Chose que je vous disais dans l'autre vidéo, comme quoi je ne comprends pas comment on peut faire des théories, comment on peut se poser des questions, comment on peut, voire même aimer. Et en fait, là, ça a relancé toute la machine. Je ne sais pas si c'est l'époque. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a une bonne technique, des beaux paysages. Ou si parce que l'intérêt... Et là, je ne parle pas juste d'un intérêt global. Mais dès Prométhéus, ils ont rajouté un intérêt de taille. et qui, moi, me touche dans ces genres de films. Si vous me connaissez assez, vous devez peut-être savoir ce que c'est. C'est des questions existentielles. D'où nous venons ? Comment avons-nous été créés ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Quel est le but de notre vie ? Et dans Alien, je n'aurais jamais pensé que ces questions-là soient émises. C'est un truc de malade. Et en fait, finalement, tu te dis, ce n'est pas si con. Bon, il passe par des petits chemins, quand même. C'est vrai que passer d'un film d'horreur, d'alien à remettre en question et savoir d'où nous sommes nés, c'est quand même gros. Mais ça passe. C'est gros, mais ça passe. Puis du coup, tu es intrigué. Tu te dis, tiens, qu'est-ce qu'ils vont découvrir ? Et en fait, ça te prend, tu te prends dans le jeu, quoi. Tu te prends dans le film. Ce fut mon cas. Et c'est mon cas. je me prends vraiment au film. Et je me dis que il y a des gens qui ont aimé et il y a des gens qui n'ont pas aimé. j'ai entendu plein de... Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme mot ? D'absurdité ? Non. Enfin, bon, bref. Des trucs immondes à propos de Prométhéus. les gens le descendent, mais un truc de fou. Et ça, c'est un petit peu aussi reporté sur Covenant. C'est assez partagé. Et j'avoue que... Ben... Moi, je suis assez reculé par rapport à ça ou alors... Je n'en sais rien, mais j'ai aucune incohérence, j'ai aucune question qui va me faire détester le film. Je n'ai aucun regret. Je n'ai rien, en fait, qui peut me faire détester le film. Alors, si vous, vous n'avez pas aimé, si vous posez des questions, si vous trouvez que c'est complètement incohérent, parce que j'ai entendu des trucs moches à propos de Ridley Scott, comme quoi il a ruiné son truc et tout. Pourquoi ? Dites-le-moi en commentaire, ça m'intéresse énormément. Je veux vraiment savoir. Parce que je vais vous donner ma vision des choses. Je pense que ceux qui n'aiment pas et ceux qui aiment par la même occasion revient aux gens qui découvrent l'origine de la vie humaine. Si du jour au lendemain on nous dit voilà, on a été créé comme ça, c'est Dieu ou c'est la nature ou autre. Il y en a qui vont être contents, il y en a qui ne vont pas être contents. Pour Alien, c'est pareil. On a découvert l'origine de Alien. Ridley Scott a fait un choix. Il nous impose ce choix. Nous avons été créés comme ça. L'Alien a été créé comme ça. Tout a commencé comme ça. Et pas autrement. Du coup, il y a des heureux et il y a des déçus. Mais, il y a quand même beaucoup de débats. Notamment sur Skype. Et j'avoue ne pas avoir tout lu et ne pas avoir tout compris à l'époque. Et je ne vais pas remonter les fils de discussion pour le savoir. Je vous pose donc encore une fois la question s'il y a des choses qui ne vont pas est-ce que vous pouvez me les dire ? Parce que je ne pense pas avoir assez de recul pour le moment. Dans la même journée, je me suis vu Prométhéus et Covenant. Ok, dans Prométhéus, il y a quand même très, très, très peu de... d'action. Mais, en voyant Prométhéus, je m'attendais à avoir un énième Alien. et je trouve qu'ils ont bien amorcé la chose en plaçant les questions existentielles, en plaçant le contexte, les planètes, le début des Aliens, tout ça a bien été... tout, tout, tout. Et puis, il y a eu beaucoup de bien avec le huitième passager, en fait, finalement. Même dans Covenant. Je dirais, enfin, Covenant est une superbe suite de Prométhéus et fait un super lien avec le huitième passager. Quand tu vois vraiment que, ça y est, l'Alien s'est réellement formé, qu'ils te mettent tout plein de petites références qui sont, non, pas du fan service, mais des choses essentielles. Tu te dis, tiens, ça, est-ce que ça y sera le... le... Ah, merde. Si, bah si, le Facehugger, celui qui éclate la cage thoracique, je ne sais plus comment il s'appelle. Et, je me suis dit, allez, ils vont quand même clouer le tout avec le gros alien qui va, à un moment, voilà, utiliser sa... Enfin, c'est une espèce de grosse langue, là, pour détruire le crâne des humains, là. Et oui, oui, tout à la fin, dans la douche. Bon, je suis désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais quand même, voilà, je vais spoiler, c'est normal. Et puis ça, on le voit dans le... on le voit dans la bande-annonce, donc même là, je ne spoil rien. À un moment, dans la douche, il utilise ça, ce truc qu'on voit dans tous les aliens de la... pas de trilogie originale, du coup, mais pour la quadrilogie originale. Et, bah non, mais ça fait des super liens. Et puis, putain, quand tu vois... je spoil encore une fois, quand tu vois la bataille des robots, et que le robot, il prend la tête du truc, que... que... enfin, qu'à un moment, tu as une vision du passé de quand il a desservi toutes les... Alors, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. De comment est-ce qu'il a pu avoir tout ça, et comment il a pu tout répandre sur la population, qu'est-ce que c'était que cette population, comment elle a été créée, comment elle est née, pourquoi elle est là, il y a plein, 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 plein de questions, c'est incroyable. Tu démarres le film, tu le finis, tu as plus de questions qu'au début. Mais c'est génial, ça, justement. Et, en même temps, je peux comprendre pourquoi il veut encore faire une trilogie après. Mais, en même temps, c'est sur des choses qui se sont passées encore avant. Il faudrait encore une prélogie de la prélogie pour vraiment expliquer ou alors peut-être qu'on aura les réponses après, mais... il a soulevé plein de trucs qui sont, en même temps, fascinants, intéressants, mais tellement mystérieux. Moi, j'aime bien. Non, j'ai vraiment aimé. Et, et pour le coup, là où je disais que c'était un univers extrêmement fermé, Alien, et bien là, je ne sais pas si c'est à cause de la technique ou justement parce que, oh, putain, enfin, on met la tête dehors, enfin, on met la tête, on met les pieds sur une planète, enfin, on fait un peu de découverte, on voit de la verdure, on voit autre chose. Oh, Prométhéus a ouvert le truc et Covenant l'a approfondi encore plus. Non, il a fait, pour moi, il a fait quelque chose de génial. J'ai bien aimé et pourquoi je trouve qu'il a fait quelque chose de génial ? Parce que je me pose des questions et parce que je veux voir la suite. Voilà. Chose que je n'avais pas avec les premiers. Je me disais, bon, histoire qui commence, qui finit à la fin du film, voilà, qu'est-ce que ça va être la suite ? Bon, bah voilà, le 2, le 3, le 4, un peu toujours pareil. Mais ils sont nécessaires, comme je le disais. Heureusement qu'ils sont là. Parce que tu vois ce qui se passe après avec Ripley, tu vois, on ne peut pas s'empêcher de faire des rapprochements avec Star Wars. Star Wars, tu vois le contexte en place. Là, tu vois l'alien en place, je ne sais pas comment il a été créé. Et dans la prélogie, tu vois comment Dark Vador a été, enfin, comment Dark Vador est né. Et bah là, c'est pareil, comment l'alien est né. Mais ouais, pour en revenir à cette bataille des robots, je trouve ça super étonnant. Enfin, surtout la fin, je m'y attendais. Je m'y attendais à cette fin-là. Mais je me demandais comment. Parce que je me disais, tiens, ok, c'est un robot qui prend la tête et tout, et je me disais, mais il faudra forcément qu'à un moment, il soit rabaissé. Parce que dans la quadrilogie alien, les robots ne sont que de simples outils. S'ils avaient réellement pris le pouvoir, ça se saurait. Et donc, je me disais, tiens, peut-être que le bon robot a réellement pris le dessus. Et donc, du coup, tout est rentré dans l'ordre et ils vont rester des entités serviables aux humains. Mais en fait, non. C'est quand même le mauvais qui a gagné. Mais bon, il y a encore un troisième film et peut-être une éventuelle encore une autre trilogie à placer entre du coup Prometheus Covenant et le troisième et le huitième passager. Donc encore trois films. Il y a beaucoup de choses. Ok, je crois que Ridley Scott a dit qu'il voulait faire une sorte de Star Wars like justement grâce à ça. Écoute, je ne suis pas de là à dire que je deviens fan de Alien. Non. Je pense que ça restera une saga qui ne pourra pas m'émouvoir autant que du Star Wars. Mais en tout cas, ça me plaît ce qu'il a fait parce que maintenant j'ai un intérêt à Alien alors que quand j'avais vu jusqu'à la fin du 4, je ne pouvais pas dire que j'aimais Alien. Et là, je peux commencer à dire que j'apprécie. C'est une bonne avancée, non ? Bon, allez. Je m'arrête là. Essayez de répondre aux questions que je vous ai posées. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Et puis, on se retrouvera pour le troisième de cette trilogie. Là, je serai au rendez-vous. Ouais. Ouais, ouais. Et puis, j'avais bien raison. Il fallait que je vois Prométhéus pour me faire une vraie idée du sujet. Allez, je vous laisse. Retournez bien vos occupations et ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada